Nous sommes aux écureuils du chastel à Edwil-sur-Montfort. Je suis arrivée depuis quand ? C'est la troisième rentrée, on arrive en 2015. Donc c'est la troisième rentrée pour faire centre équestre et pension. Il y a 46 équidés et on est à 138 adhérents. Il y a des passages de galop pendant toutes les vacances et après on fait plus du concours CSO. On a trois équipes de compétition qui sortent deux week-ends par mois. Résultat ? On est en milieu de saison ? Résultat, on est plus que satisfait. L'année dernière on a la neuvième de France. D'accord. En club 2. Premier classement au championnat de France. Et cette année on part avec trois couples bien favoris. Non, juste merci parce que j'ai toujours monté avec Perrine et c'est super bien ce qu'elle a fait. Pour nous, pour nous garder et même garder cette passion qu'elle a. Perrine en moins on fait une erreur, on ne la refait pas deux fois parce que sinon on sait qu'on peut se faire disputer. Mais on a l'avantage d'être très bien coaché. Oui mais ça c'est l'exigence du choix. C'est-à-dire que tu es quand même sur un animal qui peut être dangereux. Si tu fais une erreur de position de jambes, tu peux aller au tas quoi. Oui et puis même pour les chevaux, après on peut blesser les chevaux et tout. Déjà ce que je trouve super bien c'est que quand on a quitté notre ancien centre équestre, on a réussi à garder cette atmosphère familiale ici. Et ça je trouve que c'est super bien, c'est super magique. Parce que c'est un côté familial aussi. Par exemple Laurence, tout ça, on se côtoie tous et du coup on a un côté où on est attaché aux gens et on n'a pas envie de se séparer d'eux, d'aller dans un autre club ou des choses comme ça. Je voulais être éducatrice spécialisée. J'ai eu mon bac, tout s'est bien passé. J'ai passé mon concours, j'ai eu des cris et quand je suis arrivée à l'oral ils m'ont dit que j'étais trop jeune. Donc du coup ils m'ont un peu écœurée. Parce qu'en fait mon but principal c'était de créer un foyer de vie dans un centre équestre pour faire de l'équithérapie. Parce que depuis que j'ai 14 ans je m'occupe d'enfants comme Ninon mais aussi avec des difficultés dans le cercle familial. Des enfants qui se sont fait violer, qui sont en foyer, qui sont placés ou en famille d'accueil. Et donc du coup j'ai découvert ce milieu là qui me plaît plus parce que je trouve que la relation est plus sincère. Il n'y a pas de filtre. Donc c'est pour ça que ça me tient à cœur. Et comme tu es une pro du travail social pour moi, tu vois, ça t'apporte quoi ? Bah ça m'apporte parce que je me dis que l'être humain il peut être cool aussi. Parce qu'il y a des moments où on en doute un peu et là de revenir aux sources on se dit que l'être humain ça peut être une personne de bien aussi quoi. On revient les mains, on a l'œil droit Ninon ? Droit, droit, droit. On raccourcit les rênes Karl ? Ça va bien Mathéo ? On raccourcit un peu les rênes aussi Gabin ? Allez vas-y Eva ! À fond Eva ! Un mot à dire à Périne ce serait qu'elle ? Merci. Merci. Bonne journée ? Non juste merci parce que déjà j'ai toujours monté avec Périne et c'est super bien ce qu'elle a fait quoi. Pour nous, pour nous garder et puis enfin même garder cette passion qu'elle a. Alors aujourd'hui moi je fais un reportage sur Ninon parce que c'est ma nièce, d'accord ? T'en penses quoi d'apporter cette particularité où vous vous occupez aussi des enfants un peu différents ? Oui. T'en penses quoi toi ? Bah je trouve que c'est bien quoi, enfin déjà, les petits on aime bien aller les aider quand ils n'y arrivent pas. Ninon on est souvent là pour l'aider avec Noirci et puis l'aider au brossage etc. Lui dire ci, lui dire ça, puis quand je la vois, quand elle est arrivée, je crois qu'elle était même là aussi à Comon. Et qu'elle nous a suivis ici parce qu'elle voulait suivre aussi Périne, je suppose, enfin ça fait chaud au cœur quoi. Pour elle comme pour Périne. Venez découvrir ce que c'est que le vrai milieu équestre. Merci Périne. Bonne journée. Merci. Oui, ça c'est bien facile. Oui. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Allez. Sous-titrage ST' 501